On enflamme et puis ça fait une grande flamme et ça fait un gros wash ! Salut Olivier ! Bonjour Jean-Michel ! Quand j'ai fait la vidéo sur le nuage dans la bouteille, instantanément tu as fait un tweet où il y avait marqué « Et alors on allait mais wash bottle ! » C'est quoi ta wash bottle ? Alors la wash bottle c'est une expérience qui est un petit peu spectaculaire. On met de l'éthanol dans une bouteille, on agite, on agite, on agite, on agite, on ouvre, on enflamme et puis ça fait une grande flamme et ça fait un gros wash ! Peut-être que le mieux ce serait que pour commencer, tu nous en montres une ? Alors pour faire une wash bottle, il faut une bouteille, de l'éthanol ou de l'alcool à brûler, un allume gaz, un petit peu d'éthanol dans la bouteille et puis il suffit de pomper. On a un magnifique brouillard et puis il ne reste plus qu'à enflammer. C'est super, c'est sympa mais alors on ne voit pas grand chose et puis ça va super vite, il n'y a pas quelque chose pour qu'on voit un petit peu mieux ? J'ai un ralenti. Pour qu'on voit bien en fait, il faut faire plutôt ça de nuit dans la pénombre. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions parce que deux jours, on ne voit pas la flamme donc on ne sait pas si on a enflammé ou pas. En fait, on a le mélange qui est déjà prêt. Le carburant et le comburant sont mélangés et donc il n'y a plus qu'à apporter la chaleur. Exactement, c'est une combustion, on a besoin d'un combustible, c'est l'éthanol. On a besoin d'un comburant, c'est le dioxygène de l'air. Et puis on a besoin d'une source d'énergie, c'est la flamme qu'on amène, c'est le fameux triangle du feu. Dès qu'on enflamme, on va faire la combustion de l'éthanol avec le dioxygène, ça va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Parce que qu'est-ce qui se passe ? La combustion, elle commence par le haut et puis par le haut, j'ai mes gaz qui sont brûlés et mes gaz qui restent à brûler, ils sont en dessous. Et donc mon fond de flamme, il progresse petit à petit. On voit aussi une flamme qui sort de la bouteille, c'est quoi cette flamme ? Généralement, c'est toujours un petit peu incomplet, il reste des composés qui n'ont pas brûlé et en étant éjectif, ils vont brûler juste à l'extérieur. Donc effectivement, on a cette flamme qui sort à l'extérieur de la bouteille. Ça veut dire que pour allumer, il faut vraiment se mettre de loin parce qu'il y a cette belle flamme, ces gaz-sauts qui sortent à toute vitesse et ne pourraient pas se brûler avec ça. Évidemment, toujours on se recule. L'allumette, ce n'est pas une petite allumette. Si on a une allumette, c'est une grande allumette, un allume-gaz assez grand où on fait une sorte de système avec une perche pour allumer à distance et puis on ne regarde pas ce qui se passe. Bon alors là, on a fait plein de chimie, c'est un petit peu de la physique aussi avec la thermodynamique, mais comme tu disais, on peut aussi faire vraiment de la physique avec de l'éjection de gaz chaud parce que ça, c'est le principe du moteur de la fusée, non ? Exactement, c'est le principe de l'éjection de la fusée, c'est même le principe de la fusée. Dans une fusée, on a la même chose, on a un comburant, un combustible. Les gaz éjectés vont créer une force et puis par réaction, il y a une force opposée qui va propulser la fusée. C'est typiquement le principe de la fusée. Alors la différence de la fusée, c'est qu'il y a des réservoirs qui vont alimenter en continu. Une fusée, moi, je n'aimerais pas trop parce qu'avec ce truc qui brûle, l'envoyer en l'air, je ne trouve pas ça très sécure, mais je crois que tu as fait des véhicules, toi, horizontaux. Ce qu'on peut faire, c'est en fait, le mettre sur un véhicule et, principe troisième loi de Newton, action-réaction, les gaz partent d'un côté, le véhicule part de l'autre, on a notre réacteur. Stabilité, ce n'est pas évident là. Ah non, mais ça, c'est d'autres problèmes, ce n'est pas le problème du chimiste. Ça, c'est vous, les bouteilles, ça m'a vraiment donné envie, alors j'avais toujours un petit peu peur, mais tu m'as bien rassuré. En tout cas, pour le faire, moi, ce que je conseille, c'est de démarrer avec une petite bouteille. Les bouteilles 75 centilitres, un litre maximum. On ne le fait pas dans la maison. Voilà, alors surtout pas en intérieur, surtout pas en intérieur, là. Voilà, bon. Ah, ben super, c'est super. Maintenant, il faudra faire un peu plus grand. Voilà, il faudra tester. Alors, juste un truc quand même, vous voyez le résultat, c'est qu'après ça, j'ai une des bouteilles, ça allait tellement chauffer ici que le goulot s'est déformé. Ce qui prouve que, bon, ben voilà, ce n'est pas cool la flamme à proximité et comme ça va vite, il vaut mieux ne pas avoir la main à côté. Vous remarquez aussi que quand on approche, ce n'est pas forcément instantané de l'allumage. Il faut approcher un petit peu dans le boulot. Donc, faites attention à ne pas vous dire que ça ne va pas marcher. Oui, ça peut marcher en retardement. Ça peut marcher en retardement, donc ça, il faut vraiment faire attention. Voilà. En tout cas, merci vraiment Olivier. Ça, c'est vraiment une super manip à faire par les adultes. Oh, ben merci Jean-Michel et puis, ben, merci la physique. Alors, cette fois-ci, moi, je vais dire merci la chimie. BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMB Sous-titrage ST' 501